mesdames bonjour alors aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo sur le best-of de la vuelta donc 2016 parce que donc je vous l'avais promis que je le ferai et je ne l'ai pas fait mais je le fais aujourd'hui et la vidéo sur la wb y risque donc de sortir demain allez c'est parti 2016 année de la confirmation pour neyro quintana voilà deux ans que le colombien attendait de remporter son deuxième grand tour deux ans depuis son premier sacre sur le tir au 2014 ce tour d'espagne aura donc permis au coureur movistar d'accomplir ce qui lui a toujours été refusé sur le tour de france à traquer froum l'affaire s'est principalement faite au cours de la prestigieuse ascension menant visage impassible sur les pentes de ce grand classique de la vuelta nairoman parvient à décramponner tous ses rivaux from lâche plus de 30 secondes le maillot rouge ne quittera plus les épaules du colombien qui va placer une deuxième banderie lors de la quinzième étape grâce à un allié de poids alberto contador l'espagnol attaque sur les routes sinueuses autour de sabinianigo quintana prend sa roue alors que l'équipe sky fait preuve d'une inhabituelle négligence froum rate le wagon et concède près de deux minutes 40 à l'arrivée le matelas du colombien au général est donc suffisamment épais pour amortir le choc du contre la montre individuelle placé trois jours avant l'arrivée à madrid 37 km au cours desquels le maillot rouge concède plus de deux minutes et 16 secondes à froum de quoi relancer légèrement le suspense pour le dernier week-end de course mais quintana va résister aux tentatives du britannique dans l'alto d'ahitana pour pousser en vainqueur les portes de la capitale espagnole avec finalement plus d'une minute d'avance sur chris froum au général un peu plus bas un autre duel a marqué cette fin de vuelta celui qui a opposé alberto contador a esteban chavez pour la troisième place installé sur le podium au matin de la 20e étape l'espagnol finira par s'incliner face aux colombiens qui aura placé une attaque à succès à la veille du défilé madrilène la troisième marche échappe à compta pour 13 petites secondes premier tour d'espagne à 26 ans donc pour quintana au passage il devient le premier colombien à inscrire son nom au palmarès de la vuelta depuis 1987 et l'outcho herrera mais cette 71e vuelta aura aussi permis à nombre de coureurs de glaner leur tout premier succès d'étape sur un grand tour ils sont 13 à avoir levé les bras pour la première fois sur une épreuve majeure le plus jeune pierre latour vainqueur au sommet de l'alto de aïtana au plus expérimenté sergueï lagoutin sacré à la campe rona moment fort qui ont émaillé les quelques 3270 kilomètres de cette édition montagneuse et spectaculaire et voilà j'espère que ça aura plu on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo donc mercredi soit sur un jeu vidéo tout soit sur l'histoire je ne sais pas trop encore allez ciao bye bye